salut tout le monde les jeux olympiques c'est plus que des jeux c'est plus que du sport c'est un esprit c'est une philosophie c'est ce que martèle en boucle le comité international olympique et pourtant face au gigantisme face à la marchandisation de l'événement que reste-t-il de l'esprit de pierre de coubertin l'important c'est de participer pour le savoir j'appelle tout de suite patrick clastre il est historien et professeur à l'institut des sciences et du sport de l'université de lausanne patrick clastre bonjour c'est un peu vous le grand spécialiste de pierre de coubertin peut-être rappelez nous pourquoi il a réhabilité ces jeux grecs antiques et quel était un peu l'idée de base en 1894 en sorbonne à paris pierre de coubertin est un tout jeune homme il a 26 ans et il convoque un congrès international des sportsmen pour définir une bonne fois pour toute une règle qui est communément admise dans le monde du sport à l'époque celle de l'amateurisme et au hasard de ce congrès il a l'idée d'imposer la rénovation des olympiques comme nouveau programme cette idée c'est de la paix internationale par le sport coubertin c'est un libéral il considère qu'on peut ouvrir les frontières aux sportifs faire que ces sportifs qui seront les leaders de demain et bien apprendront à se connaître sur le stade se confronteront représenteront leur patrie mais en même temps apprendront à se respecter et pourront ainsi concourir à la paix mondiale par le sport oui patrick classe derrière ce bel universalisme pierre de coubertin il est pas mal décrié parce que à la base les jeux dans sa conception alors c'est ni pour les femmes ni pour les prolos si je dois résumer coubertin il pense aux sports semaines du monde occidental bien évidemment pour lui ces sports semaines ne sauraient être que des hommes il a pour horizon l'athlète mâle individuel pour lui les femmes ne sont là que pour couronner les vainqueurs il considère que des jeux féminins serait impratique inesthétique il n'imagine pas que les femmes puissent se présenter devant le regard concupissant des hommes en tenue légère de sportive par exemple pour lui les femmes doivent pratiquer le sport en intérieur il n'imagine pas que les coloniaux en tout cas les indigènes comme on dit à l'époque puissent participer aux compétitions mais la montée aussi du sentiment national dans les différents empires la popularisation des pratiques sportives tout cela va s'imposer à lui il va évoluer et il va en 1912 écrire un texte important dans lequel il dit ouvrons les portes du temple autrement dit ouvrons nos clubs à toute cette population d'issues de milieux populaires pour éviter qu'ils ne rejoignent finalement les clubs ouvriers et socialistes ceux qui préparent la révolution sociale coubertin est un libéral cosmopolite qui ne veut pas d'une la révolution ouvrière il recherche une société apaisée c'est aussi pour ça que il va trouver dans la suisse son modèle parfait à la fois sociale politique et aussi diplomatique et qu'il va installer le cio à lausanne en 1915 patrick classe tu as cette devise un de pierre de coubertin l'important c'est de participer quand on voit ce que sont devenus les geos c'est avec ce ce gigantisme cette tension cette compétition acharnée c'est un peu naïf comme devise non l'important c'est de participer c'est pas une phrase qui vient de coubertin à l'origine c'est de l'évêque de pennsylvanie qui à l'issue des confrontations assez violentes entre américains et britanniques lors des jeux de londres en 1908 est intervenu à la cathédrale saint paul à londres pour dire écoutez l'essentiel c'est de participer et plutôt que de vous entretuez sur sur le stade et coubertin a repris cet argument en a fait une maxime il a aussi cette devise plus vite plus haut plus fort qui au départ était plus vite plus fort plus haut vers dieu puisqu'il a emprunté un dominicain le perdit donc coubertin une capacité à communiquer à fabriquer des sortes de devises des formules chocs qui ont marqué les esprits et qui ont poursuivi leur route jusqu'à nos jours effectivement lui-même a toujours combattu le gigantisme il imaginait que les compétitions olympiques auraient lieu entre sportsmen c'est à dire quelques dizaines d'hommes sélectionnés à l'échelle du monde occidental et que ces compétitions elles se dérouleraient devant quelques milliers de sportsmen issus des mêmes classes sociales et tout cela était débordé effectivement par la passion sportive par les émotions nationales par la popularisation des pratiques et on peut dire que l'instrument lui a totalement échappé c'est vrai que patrick lastre il y a le nationalisme les joueurs ont souvent fait le jeu du nationalisme on peut penser à ben ouais aux JO de berlin en 36 d'ailleurs coubertin est mort en 37 et puis après bon il y a l'entrée des sponsors de la grosse machine à cash que représentent les JO puis on voit ce que c'est aujourd'hui même est ce qu'on a perdu quelque part l'esprit de coubertin vous pensez disons que les jeux olympiques ont connu un âge primitif à la fin du 19e siècle où les athlètes s'inscrivaient à titre individuel au titre de leur club il n'y avait pas d'enjeu national dès lors que les maillots arrivent à londres en 1908 évidemment les états investissent l'événement et ça devient quelque chose de gigantesque à l'occasion des jeux de berlin en 36 c'est investi par la propagande nazie puis par la guerre froide puis par les compétitions entre marques depuis les années 1980 que roi antonio samaranche a ouvert le ceo à la compétition commerciale par le phénomène de de sponsoring et donc on a changé d'échelle considérablement les médias ont joué un rôle aussi essentiel depuis les années 1960 les jeux olympiques ont lieu en mondo vision donc c'est devenu aujourd'hui le plus grand événement planétaire ce qu'on appelle un mega event sans équivalent les expositions universelles les grands concerts de rock par exemple n'atteignent pas la même échelle ni même d'ailleurs la coupe du monde de football la concentration sur sur 15 jours de l'événement olympique est tout à fait unique dans l'histoire de l'humanité et ça ça peut avoir aussi ses effets pervers effectivement le surcoût pris en charge par l'argent public les bénéfices capturés par les entreprises privées et ça peut générer dans l'opinion publique effectivement des phénomènes de rejet il y a aussi le retour des états dictatoriaux dans le jeu olympique et puis un certain nombre de catastrophes naturelles au japon ou la pandémie actuelle qui font que les jeux olympiques sont sur la sellette et d'une certaine manière je dirais il faut sauver le soldat ryan c'est à dire sauver l'olympisme parce que cela vaut mieux encore que finalement un système international du sport qui serait entièrement libéralisé sans contrôle par les fédérations internationales et le cio qui serait uniquement le lieu de compétition commerciale entre des chaînes comme c'est le cas dans le e-sport par exemple où les compétitions sont des compétitions entre équipes de marque et pas des compétitions entre équipes nationales le cio essaie de changer les choses on va voir à tokyo quand même des équipes mixtes s'affronter en athlétisme en relais en natation et lors des jeux olympiques de la jeunesse le cio a inauguré des jeux avec des équipes de couleur c'est à dire des athlètes qui viennent de pays différents et qui se retrouvent ces jeunes athlètes dans la même équipe des équipes donc transnationales qui préfigure peut-être ce que sera le l'olympisme de demain un retour peut-être à l'âge primitif que j'évoquais tout à l'heure c'est à dire un moment où les athlètes ne représentaient que même ou leur club donc l'important c'est quoi au final pour vous patrick l'astre l'important c'est de s'amuser et dans l'amusement on peut aussi trouver matière à faire progresser l'humanité je dirais que le nouveau challenge pour le cio aujourd'hui c'est de faire en sorte que l'olympisme soit un authentique universalisme qu'il intègre la référence à la charte de l'onu sur les droits humains et qu'il devienne un des fers de lance du progressisme pour l'humanité du 21e siècle merci patrick l'astre merci à vous et voilà zonzen c'est terminé je vous laisse quelques conseils lecture pour poursuivre la réflexion et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo filo